Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes comme vous, monsieur, chez qui l'ampleur des vues se joue à la pénétration de l'intelligence. Voilà des mois que je voulais vous parler, vous expliquer ce que j'ai été, ce que je suis devenue. Son assiette est vide et nette comme si on venait de la lui apporter. Je découvrais soudain, à côté de la mienne, un petit plat d'étain où un pilon de poulet nage dans une sauce brune. Il faut manger ça. Je vous parlais tout à l'heure de ma captivité en Allemagne. C'est là que tout a commencé. Avant la guerre, j'étais seule et je ne me rendais pas compte. Je vivais avec mes parents qui étaient de bonnes gens, mais je ne m'entendais pas avec eux. Quand je pense à ces années-là, mais comment ai-je pu vivre ainsi ? J'étais mort, monsieur. Et je ne m'en doutais pas. J'avais une collection de timbres de poste. Je me regarde et s'interromps. Monsieur, vous êtes pâle. Vous avez l'air fatigué. Je ne vous ennuie pas, au moins. Vous m'intéressez beaucoup. La guerre est venue, je me suis engagée sans savoir pourquoi. Je suis restée deux années sans comprendre, parce que la vie du front laissait peu de temps pour réfléchir et puis les soldats étaient trop grossiers. A la fin de 1917, j'étais fait prisonnier. On m'a dit depuis que beaucoup de soldats ont retrouvé, en captivité, la foileur en France. Monsieur, dit l'autodidacte en baissant les paupières sur ses prônelles enflammées. Je ne crois pas en Dieu. Son existence est démentie par la science. Mais, dans le camp de concentration, j'ai appris à croire dans les hommes. Ils supportaient leur soeur avec courage. Oui, j'étais le dernier agravé. Il y avait ceux-là aussi. D'ailleurs, nous étions bien traités. Mais je voulais parler d'autre chose. Les derniers mois de la guerre, on nous donnait plus garde au travail. Quand il pleuvait, ils nous faisaient entrer dans un grand hangar de planches où nous tenions à peu près 200 ans nous serrant. On fermait la porte. On nous laissait là, pressés, les uns contre les autres, dans une obscurité à peu près complète. Il hésite un instant. Je ne saurais vous expliquer, monsieur. Tous ces hommes étaient là. On les voyait à peine, mais on les sentait contre soi. On entendait le bruit de leur respiration. Une des premières fois qu'on nous enferma dans ce hangar. La presse était si forte que je creus d'abord que j'allais étouffer. Puis, subitement, une joie puissante s'éleva en moi. Je dépayais presque. Alors, je sentis que j'aimais ces hommes, comme des frères. J'aurais voulu les embrasser tous. Depuis, chaque fois que j'y ai retourné, je connais la même joie. Il faut que je mange mon poulet, qui doit être froid. L'autodidacte a fini depuis longtemps, et la bonne attend. Pour changer les assiettes. Ce hangar avait revuuti à mes yeux un caractère secret. Quelquefois, j'ai réussi à tromper la surveillance de le gardien. Je m'y suis glissée tout seule, et là, dans l'ombre, au souvenir des joies que j'y avais connues, je tombais dans une sorte d'extase. Les heures passaient, mais je n'y prenais pas garde. Il m'est arrivé de sangloter. Je dois être malade. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cette formidable colère qui vient de me bouleverser. Oui, une colère de malade. Mes mains tremblaient. Le sang est monté à mon visage. Pour finir, mes lèvres aussi se sont mises à trembler. Tout ça, simplement parce que le poulet était. Moi aussi, d'ailleurs. J'étais froid et c'était le plus pénible. Je vais dire que le fond était resté comme il est depuis 36 heures, absolument froid, glacé. La colère m'a traversée en tourbillonnant. C'était quelque chose comme un frisson, un effort de ma conscience pour faire la réaction, pour lutter contre cet abaissement de température. Effort vain. Sans doute, j'aurais, pour un rien, roué de coups l'autodidacte ou la serveuse en les accablant d'injures. Mais je ne serais pas entrée tout entier dans le jeu. Ma rage se démenait à la surface et pendant un moment, je suis l'impression pénible d'être un bloc de glace enveloppé de feu, une omelette surprise. Cette agitation superficielle s'évanouit et j'entendis l'autodidacte qui disait.